L'Innovation Crunch Time est un exercice pédagogique innovant. Pendant ce défi, vous apporterez un regard différent sur des sujets qui vous seront confiés par des entreprises, des collectivités ou des associations partenaires. Pour formuler des solutions innovantes, vous devez dérouler des méthodes de créativité, de recherche de solutions, de maquettage ou de prototypage. L'objectif de cet exercice est de vous faire vivre des expériences différentes, de sortir du cadre pédagogique traditionnel, de développer des compétences avec des modalités pédagogiques innovantes et de découvrir et explorer de nouvelles pratiques et de nouveaux domaines applicatifs. Dans cette démarche collaborative et interdisciplinaire, vous allez travailler en équipe de 10 étudiants pendant 5 jours. Dans cette expérience créative en mode projet, vous serez accompagné d'une équipe de coach pédagogique pour répondre à des points d'expertise précis ou pour vous aider dans la gestion de votre projet. Cette expérience unique dans votre cursus vise à vous permettre d'expérimenter le travail collaboratif dans un contexte contraint, avec une équipe projet et des sujets que vous découvrirez le premier jour du Crunch. Cette expérience vise également à favoriser les rencontres entre les étudiants, les personnels et les partenaires. L'équipe pédagogique du Crunch Time vous propose une roadmap qui détaille les activités conseillées pour chaque demi-journée. Cette roadmap est un guide que vous pouvez adapter à votre projet. Elle contient trois jalons principaux. Le lundi en fin d'après-midi, la validation de la reformulation des attentes du porteur du sujet. Le mercredi après-midi, la solution à développer retenue par le porteur du sujet. Et enfin, le vendredi après-midi, le livrable final. Voici maintenant les grandes étapes de cette roadmap, ainsi que le rôle de chacun d'entre vous. L'exercice est accessible à tous et requiert des apports et des compétences de chacun d'entre vous. L'écoute, la solidarité, la souplesse, l'engagement, la confiance sont quelques pistes de posture à suivre pour bien travailler en équipe. Dans un deuxième temps, soyez curieux et faites preuve d'ouverture d'esprit. Le lundi après-midi, vous devez vous approprier votre sujet, identifier et analyser la situation initiale, le contexte du projet. Quels sont les usages existants, quels sont les produits, les services, les systèmes déjà utilisés, qui sont les utilisateurs et quels sont leurs besoins. Dans cette étape d'analyse, faites des recherches bibliographiques dans toutes les directions, pour bien maîtriser et bien cerner votre sujet. Pour relever vos défis le deuxième jour, vous passez en mode idéation et création de solutions. Mettez en avant votre spontanéité et bousculez les idées préconçues. Pour bouillonner, phosphorer et proposer des idées fraîches et originales qui répondent aux besoins que vous avez identifiés, notre conseil est de vous déconnecter. Privilégiez le paperboard, les post-it plutôt que votre PC. Lâchez-vous, amusez-vous et oubliez les contraintes. Mercredi, vous pouvez poursuivre votre démarche créative en alternant phases de divergence et de convergence afin d'évaluer régulièrement vos idées au regard du cahier des charges. Vous avez à votre disposition du matériel pour dessiner, scénariser, fabriquer, tester toutes vos idées. N'hésitez pas à réaliser des itérations de maquettes ou de prototypes, physiques ou numériques, afin d'évaluer et améliorer rapidement toutes vos idées. Durant cette journée, vous devez sélectionner les premiers concepts et commencer leur approfondissement. Le mercredi en fin d'après-midi, le concept principal qui sera développé pendant les prochains jours doit être sélectionné avec le porteur du sujet. En fonction des projets, un prototypage physique est possible au Crunch Lab, déplacé pour l'occasion à l'Axon. Pour accéder à ce service, vous devez faire valider votre concept par des experts du Crunch Lab ou un coach pédagogique. Le jeudi, vous devez maquetter, prototyper, développer la solution que vous avez retenue avec le porteur du sujet. Détailler les composants, l'architecture produit, détailler le fonctionnement, les usages, le contexte d'utilisation. Détailler aussi la faisabilité technique, économique ou encore juridique de votre concept. Pour rappel, les maquettes ou prototypes attendus à cette étape peuvent être physiques et ou numériques. Ce sont des preuves de concept. Elles permettent de valoriser et valider vos idées. Pour les maquettes physiques, tous les supports, carton, papier, tissu, pâte à modeler, etc. sont utilisables. N'hésitez pas à explorer les possibles et être ingénieux pour réaliser vos maquettes rapidement et efficacement. Un document spécifique sur le livrable et la maquette vous sera transmis ultérieurement. Le vendredi est consacré à la finalisation de votre solution originale. Vous devez aussi finaliser vos livrables. Prenez également un peu de temps pour effectuer un bilan avec le porteur du sujet. Profitez de ce temps de debriefing pour vous questionner, vous interroger sur les compétences acquises durant cet exercice pédagogique. Pour vous accompagner dans toutes ces étapes, des conseillers pédagogiques seront présents pendant les 5 jours. Ils vous guideront dans votre démarche d'innovation. La roadmap présentée dans cette vidéo ainsi qu'un roadbook pédagogique sont à votre disposition en format papier sur les tables et en format numérique sur l'application du Crunch Time. Pour conclure, un bon Crunch, c'est sortir de son cadre quotidien, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est avoir du plaisir à créer en travaillant et c'est repartir riche d'une expérience originale et marquante. Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bon Crunch. Sous-titrage Société Radio-Canada